Ito ero, ito ero, ito ero. Bienvenue dans votre site. Ito ero. Ito ero, ito ero, ito ero, ito ero. Ito ero, ito ero, ito ero. Ito ero, ito ero, ito ero. 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 Ero. Ito 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 ero. a fait l'objet d'une politique poussée de développement rural à partir du milieu des années 1950. Des milliers de familles vinrent s'installer dans les paysanats de Limbo, attirées par la promesse d'une agriculture moderne sur des terres moins exigues. Les autorités coutumières de cette époque et des régions à forte densité démographique étaient chargées d'inciter la population à cette migration, ce qui illustre bien ce rapport du prince Lui de Ouagasole. Objet, rapport sur information, la propagande de l'immigration dans Limbo. J'ai fait la propagande pour l'immigration dans Limbo en Buterana et Bukakwabukuba. Je me suis indirectement rendu compte que la propagande avait été faite assez sérieusement par les chefs et les sous-chefs. D'ailleurs, les conseils de cheferie avaient déjà discuté de la question. En territoire de Mouinga, il fallait d'abord lutter contre un handicap qui n'existe ou existe moins en territoire de Ngozi. Il s'agit de l'immigration vers l'Ouganda. On a beau leur expliquer que l'immigration vers Limbo a plus d'avantages, la plupart des cas de ces habitués de l'Ouganda ne veulent rien entendre. En effet, ces gens-là sont hypnotisés par l'Ouganda. C'est pourquoi j'ai dû m'adresser à la population en ces termes. Vous avez compris le conseil que le Mouami vous donne d'immigrer vers Limbo et les avantages qu'il vous donne. Mais il ne suffit pas de proclamer que vous avez compris et que ce conseil est le meilleur. Il faut agir, car vous autres, les barondis, vous avez trois défauts. 1. Vous avez trop de méfiance. Vous voulez tous que certains partent d'abord pour s'en rendre compte. Mais comment pouvez-vous croire en eux si vous ne croyez même pas au Mouami, aux administrateurs et aux chefs ? Pourtant, vous dites vous-même que le Mouami ne pourrait vous tromper. 2. Vous n'avez pas de fierté. Vous, les Baghere Ergoa, comme tous ceux qui n'ont pas de terre, pourquoi ne cherchez-vous pas à avoir plus, pourquoi ne cherchez-vous pas le progrès ? Votre Mouami vous montre le chemin qui vous mène vers ce progrès, pourquoi ne pas le suivre ? Vous savez que le Mouami ne veut plus vous contraindre, comme au temps du café, puisqu'il pense que vous n'êtes plus des enfants qu'on oblige à manger. Il vous donne un conseil et certainement, il ne se fatiguera pas de vous le donner, parce que lui aussi a la fierté. Il voudrait voir sa population demain plus heureuse. 3. Vous voulez enfin laisser plutôt votre voisin partir, jusqu'au jour que vous trouverez que c'est trop tard, et en ce moment, au lieu de regretter votre stupidité, vous serez jaloux de votre voisin, qui sera demain plus riche, parce qu'il a compris, parce qu'il aura travaillé. Après ce discours, poursuit le prince, je dois dire que j'ai eu beaucoup d'adeptes, certains d'ailleurs ont demandé immédiatement au chef de les inscrire. Certains autres, que l'on questionnait sur l'éventualité de leur départ vers Limbo, nous disaient carrément que cela est très beau, mais qu'ils attendaient encore, à moins qu'ils ne disent tout simplement qu'ils n'ont pas de raison de quitter leur colline. Les objections qu'ils donnent n'ont aucune valeur, ils sont uniquement très têtus. Par conséquent, j'ai l'impression que cette année, en ces deux chefferies de Mouinga, il y aura une centaine de types qui, quittent à en avoir plus l'année prochaine, lorsqu'ils auront vu le résultat de ceux qui seront partis. Remarque. J'ai rencontré quelqu'un de chez le chef Kituuro Obuterana, ainsi qu'un autre originaire de Nyagatobu, qui m'ont demandé s'ils ne pourraient pas disposer de 8 hectares au lieu de 4. Entre parenthèses, on leur promettait 4 hectares. Enfin, j'ai remarqué que si on ne fait pas attention, on aura de riches propriétaires qui voudront disposer d'une propriété dans Limbo, tout en gardant une ou deux dont ils disposent à l'intérieur. Ou bien ce sera uniquement des pauvres ne disposant que peu ou pas de terre qui irait s'installer. Explication de ce rapport. Ce rapport montre encore une fois que le prince Ruylo Abassuré écoute son peuple et le conseille au lieu de le contraindre. Il débat avec eux. Il leur répond lorsqu'il pose des questions. Mais il se rend compte aussi qu'il peut y avoir dans cette immigration quelques injustices et il les signale. C'est véritablement, encore une fois, montrer la vision du prince Ruylo Abassuré concernant l'administration et comment l'administration doit se conduire vis-à-vis de la population. Bienvenue dans notre site. L'administration et d'orero. L'administration Sous-titrage ST' 501